Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans la dernière journée de cette sixième semaine de Smite Pro League nord-américaine. Et on commence par un match entre deux équipes qui se suivent, puisqu'on retrouvera les Cloud9 G2A actuellement sixième au classement avec six victoires pour huit défaites, contre les Denialisport qui sont actuellement à l'avant-dernière place avec cinq victoires pour neuf défaites, un match d'écart entre ces deux équipes, donc c'est assez proche. Après il faut souligner que les Cloud9 n'ont pas mal eu de problème de connexion internet durant la première moitié du split en espérant que cette fois-ci ils puissent jouer tous leurs matchs de la manière la plus optimale possible. On va voir comment les champions du monde de saison 1 de Smite vont commencer cette dernière ligne droite de split d'automne contre les Denialisport. On part tout de suite dans les Piquéban. Et on est parti dans les Piquéban, les Denialisport seront temps bleu, les Cloud9 G2A seront temps rouge. Une petite confrontation entre Baskin et ses anciens membres puisque oui le solo laner des Cloud9 G2A est l'ancien solo laner des Denialisport. Donc ça va être rigolo de voir Valrus contre Baskin. On aura donc un ban qui est pris pour les Denialisport, ensuite on banne l'Aisis de Mace to that face, on banne elle ensuite. Et en dernier, est-ce qu'on banne Serket ? Non, on banne Ares. Donc ce qui signifie qu'on a laissé pas mal de dieux qui sont généralement bannes. Donc on a laissé Janus, on a laissé Sun Wukong, on a laissé Serket. Trois piques qui vont sans doute être pris rapidement. Voilà, Serket qui est lock pour les Denialisport puisqu'on se dit que chez MLC Steals, Janus n'est pas forcément son main pick. Donc on prend l'un des picks qui auraient été sans doute le plus contesté et c'est sans doute Serket. Après, on peut prendre un Sun Wukong et Gep pour Jeff Inla. Ça serait vraiment du grand, du grand classique ici si on prenait ces deux picks dans la méta actuelle. Et voilà, logique. Pourquoi ? Parce que c'est un peu chez les Clouds, c'est un peu ce qu'on retrouve chez les AFK Gaming. C'est-à-dire que le pick Gep d'Incon ou le pick Gep de Jeff Inla, c'est quand même l'un des piliers de l'équipe. Donc on le prend souvent très très tout dans le draft. Et là, on le voit, ils l'ont pris vraiment super tôt. Freya, Sylvanus peut-être pour les Denialisport. Parce que quand on prend Freya, on aime bien avoir Sylvanus. Non, ça sera Bellona. Bellona pour Valrus en solo lane. Donc Serket en jungle pour Shing. Et enfin une Freya en hunter pour Bronx Bomber. Donc voilà la composition des Denialisport qui me semble assez intéressante. On aura donc deux front lanes avec un assassin. Puisqu'on aura sans doute un gardien en plus. Et Janus pour MSS6 finalement, il décide de le prendre. Alors c'est vrai que c'est pas comme Kikiso Cheki. C'est vrai que Kikiso Cheki sur Janus, on l'a jamais vu MSS6. On l'a quand même déjà plusieurs fois vu sur Janus. Donc c'est pas si étonnant que ça qu'ils le prennent quand même. On banne Nua. Et de l'autre, on banne Awinix. Car c'est vrai que c'est un perso plutôt solide face à Geb et sa Shockwave et son Wukong avec son Knock Up. Donc plutôt intéressant. Plutôt intéressant comme composition. Et c'est dommage de pas voir Awix parce que je trouve que c'est une des déesses que j'aime le plus voir en jungle. Très playmaker. Vraiment fun à jouer. Et finalement ça sera un Thor pour Undinster. Il va pas nous sortir sa Nemesis qu'il avait sorti il y a quelques semaines. Il décide de prendre l'un des piliers de la jungle, Thor. Donc voilà, les Clownine G2A auront eux à l'inverse 3 gros fontlaners. Parce que bon, Serket c'est pas très tanky de base. Par contre Thor lui est tanky avec le Stone Shield de Geb et son Wukong. On va voir quel va être le pic de Barracuda. S'il va partir sur un Apollo ou sur un Balanque ou sur une Médusa. On va voir face à Sylvanus et Freya. Bon Médusa, j'aurais des doutes. Chimalanque peut-être. Pourrait être intéressant face à Freya. Après il pourrait prendre son Apollo. Mais j'ai des légers doutes. Et ça sera un Agni pour Mace to that face. Donc face au Janus de MSS Seals. Et on va terminer la composition des Clownine G2A par un Chimalanque. Voilà tout ce qu'il y a de plus classique. Pourquoi Chimalanque ? Parce que l'ultimate est pas trop mal contre l'ultimate de Freya. C'est à dire vous la plongez dans le noir. Si elle doit tirer à max range, elle voit pas vraiment où vous êtes. Donc ça peut être intéressant. Chimalanque en plus de la range en plus avec son ultimate. Un bon D-Push en early. Il peut essayer de mettre la pression. Il est assez safe. S'il se fait bannir, il peut dash derrière et s'en sortir. Donc deux compositions assez intéressantes. Et finalement pas très originales. On est vraiment parti sur du pick solide. Du pick qu'on a l'habitude de voir. Avec les Déniales, chez les Déniales, un Valrus en solo lane qui jouera Bellona. Shing en jungle qui jouera Serket. Mace to that face avec Agni sur la mid lane. Shadowku avec Sylvanus en gardien. Et enfin une Freya pour Box Bomber. Chez les Clownine G2A, on est un petit peu plus orienté des gars physiques. Puisqu'on aura Baskin en solo lane avec Sun Wukong. Undinster en jungle avec Thor. M.S.S.T.E. sur la mid lane avec Janus. Jeff Indla en gardien support qui jouera Geb. Et enfin Barracuda qui jouera en hunter Chibalanké. Donc trois dégâts physiques. Un seul gros dégâts magiques Janus. Tandis que de l'autre côté, on a quand même Agni et Freya. Alors au niveau des starters, les deux junglers startent à l'élixir de puissance. Sinon au niveau de la solo lane, prix de la mort pour Bellona. Pendantive turquoise pour Sun Wukong. Donc classique. On notera que Barracuda start avec le pendantive turquoise et le rang 1 de la transcendance. Pour essayer de la rush. Enfin pas vraiment de la rush, mais d'essayer de la voir. Et le pendantive turquoise, ça lui permet d'avoir un bon dépoche avec son 2. On fait le starter des AFK Gaming. Avec finalement Brox Bomber et Shadowku qui font quelque chose d'étonnant. C'est à dire qu'ils font juste le purple buff. Et qui ensuite vont essayer de gêner le purple buff adverse. C'est une stratégie qui est envisageable, mais comme vous voyez, ça se joue pas à grand chose. Et on a claqué une hog pour voler le purple buff. Incroyable la stratégie des Cloud9. J'avais pas du tout vu ça, c'est vrai. On fait d'énormes dégâts à Barracuda. Donc on va en reparler après le move bien évidemment. Le choix de la hog, le choix de la hog fait par Shadowku. Alors tout simplement, on fait le purple buff. On garde la hog et on récupère l'objectif en claquant la hog sur le purple buff adverse. On récupère les 2 buffs. On passe niveau 2 et on essaye d'aller prendre le kill. C'est très serré. Là, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir le random crit de Baskin. Avec son Sun Wukong, je rappelle le passif de Sun Wukong qui est en dessous de 35% de santé. Vous gagnez de la protection physique et magique et des chances de coups critiques. Donc il faut faire attention. Starter assez étonnant. Pour acheter une hog juste pour ça, c'est quand même beaucoup. Mais pourquoi pas, ça permet d'avoir une duo lane solide pour Freya et pour Brox Bomber. Qui auraient pu peut-être un petit peu souffrir. Après, si Vanus Freya, je pense qu'entre Gepp, Chibalanke, ça tient. Ils n'étaient pas obligés de faire ça pour juste avoir un early impactant, un early facile pour Freya. On verra à quoi servira cette hog derrière. Est-ce qu'il va vraiment la up en hog rang 3 et essayer d'avoir les 1000 de dégâts assez tôt pour essayer de faire des objectifs ? C'est vrai que la hog a été nerf, mais la hog fait quand même 1000 de dégâts de zone. Et c'est vrai que dans Smite, les pro-players ont décidé tout simplement de ne plus la faire. Est-ce qu'ils trouvaient ça plus intéressant ? Thor qui ne finira pas le kill avec son berserker barrage. Et oui, Thor à l'électeur de puissance, ça fait mal. Et finalement, Baskin, Shink qui va croiser. Et voilà, le Cobra Kiss, l'ultimate. Ah là 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 là, il le fait dans cet ordre là. Il manque une petite auto, une petite auto. Et la forme de Tiger, Shink qui a utilisé tous ses sorts de mobilité, qui doit temporiser pendant une seconde encore. Voilà, il a récupéré le Deathbane. L'ultimate de MS-S10, le corps à corps ! Et voilà, le Stable Vortex et Baskin qui s'est un petit peu raté sur son combo, je trouve. Il aurait peut-être dû mettre Cobra Kiss, Deathbane, Ultimate plutôt dans cet ordre là. Il a voulu... Parce que quand vous faites Cobra Kiss, Ulti, Deathbane, vous envoyez loin votre adversaire. Ce n'est pas facile de placer le 3 parfaitement. Donc je suis assez étonné que Shink ait décidé de faire ça dans cet ordre là. Plutôt que faire Cobra Kiss, Deathbane, Ultimate. Bon, je ne suis pas un expert, mais je trouve ça pas fou en fait, ce qu'il a fait comme combo, Shink. Je pense qu'il aurait pu mieux faire sur ce coup. Et finalement, il donne le First Blood car on a décalé du côté de MS-S6. On a claqué l'ultimate et on a mis un Unstable Vortex au corps à corps. Ça fait très très mal. Donc bien joué de la part des Cloud9 qui resécurisent le First Blood, mais un peu sur une erreur. Et comme vous le voyez, les Denial Esports sont malgré tout toujours devant. Puisque la duo lane des Cloud9 est mise en difficulté par ce vol de Purple Buff dès le début de la partie. Avec une Freya qui doit pas être, et un Sylvanus, pas très loin du niveau 6. Donc quasiment un level d'avance sur leur vis-à-vis. On décale sur le deuxième Purple de Barracuda. Là, on décide de mettre au fond le Hunter des Cloud9 G2A. On arrive sur la mid lane, attention, MS-S6 qu'il a vu. Thor qui s'enfuit avec un Mjolnir. Et on farme, on farme tranquillement A3 du côté des Denial Esports, des bonnes rotations. Alors que Jeff Linda, lui, est resté sur la duo pour le moment. On sécurise les mid-arpies de gauche, tandis que les mid-arpies de droite ont été faites par les C9. Et on clean une nouvelle fois la mid lane avec MS-S6 qui passe par les back-arpies de droite d'abord. Donc il va perdre un petit peu de gold là-dessus. Parce qu'il est pas encore arrivé sous sa tour. Voilà. On notera que Unvinster insiste pas mal sur la solo lane pour essayer de mettre Baskin bien dans sa game. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, il peut pas aider Barracuda et Jeff Linda. Qui souffre pas mal, puisqu'on le voit, Brooks Bomber a un level de plus que son Vidali. Et il a pas encore fait de back. Il avait fait les bottes avec sa Freya et pas le rang 1 du Fatalis et la Hog. C'est vrai que j'avais pas regardé énormément les starters de Brooks Bomber et de Shadowku. Mais ça annonçait quand même la couleur. De partir sur des bottes sur une Freya et pas le rang 1 du Fatalis. Ça annonçait la couleur. Flash pour Sylvanus. Plus purification, bottes dommages pour Freya. Et c'est très très rare de voir une Freya en ADC pas partir sur Fatalis en premier. C'est plutôt les Freya Jungle qui partent sur les bottes. En toute logique, puisque dans la Jungle, vous bougez quand même un petit peu plus que quand vous êtes sur la duoleil. Excusez-moi. Et on est reparti. Ça force le Saramasoclad de Baskin. L'arrivée... On a tenté le combo. Mais ça ne suffira pas. Après, avec le Saramasoclad, ça aurait presque suffi. Finalement, on ne décale pas du côté de Mace et de Shing. Attention, ils peuvent tenter quelque chose. La Shockwave. Oh, Mace qui a pris un Unstable Vortex. Il lui a fait très mal. Aller-retour de Mjolnir. Oh, il a de la chance que Thor n'ait pas décidé de rappuyer sur la touche pour relancer le Berserker Barrage. Parce qu'il avait pris quand même très cher. Sur la solo, Baskin est mis bien. Puisque c'est vrai qu'il se fait pas mal aider par Rundinster. Alors que Shing n'a pas réussi à beaucoup aider son solo liner pour le moment. On vient de lui donner un petit coup de main. Il y a Thor qui attend derrière. Donc c'est un 2 contre 2. Valrus qui back. Il va revenir avec son TP. Et attention, on sécurise les mid-arpies de droite, les back-arpies de droite. Les mid-arpies de droite ne vont pas tarder à réapparaître aussi. Et on clean la jungle. Les Dénialisport qui sont à égalité avec les Cloud9. On sent quand même que les Cloud9 farment bien. On met le combo sur Baskin. Il faut faire proc les poisons. Je ne suis pas sûr que ça ait été fait. Ça y est. Et on prend le kill au Eagle Rally. On a mis beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr que le Eagle Rally était dépendant. Mais il fallait le tuer rapidement. Parce que comme vous le voyez, ça arrive vite. Ça arrive vite avec le Dung de Thor et l'ultimate de Janus. Attention, Shadowku qui se fait prendre à partie. Il n'aurait jamais dû se trouver là. Mais ça va, il reste en vie. Il est chanceux là. Il est chanceux, Shadowku. Et derrière, ça tourne bien pour les Dénialis. Qui sécurisent le kill sur MSS 6. Derrière, on chase. Thor qui est forcé d'utiliser sa purification. On peut peut-être continuer. Non, on a été bodyblock par le Tectonic Rift. Heureusement d'ailleurs. Ça permet à Undinster de s'en sortir. Le Purple Buff. Il a été récupéré. Oui, il a été récupéré. Le premier Purple Buff de Barracuda. 7 minutes 50. C'est son premier de la game. Tous les autres auront été volés par Brooks Bomber et Shadowku. Et donc 2-1 dans cette game. Écart de Gaulle maintenant à l'avantage des Dénialis Sports. Qui font un très très bon early. Une équipe qui ne faut pas sous-estimer. Une équipe quand même assez solide. Avec des joueurs de qualité. Même si pour le moment, ils sont avant-derni du split nord-américain. On est quand même sur une scène extrêmement serrée cette fois-ci. Contrairement peut-être à l'année passée. Et à certains splits de cette année. On clean la jungle. Clean la lane pardon. Attention le décal d'Undinster sur Shadowku. Qui se fait encore prendre à partie. Est-ce que cette fois-ci il va pouvoir s'en sortir ? Oui car il y a un très très bon bannissement de Brooks Bomber. Il ouvre un portail MSSI. C'est Brooks Bomber et prêt à l'accueillir directement. On pose une sentry. Côté Dénial. On reprend le contrôle de la vision ici. Comme vous voyez c'est une position où les adversaires passent souvent. Donc c'est souvent très intéressant. D'avoir la vision sur cette position là. Et donc 2-1 avec Baskin qui tient. Qui est parti Tabith Guerrier. Tabith Guerrier c'est également le choix de Valrus. Et 2-0 pour Bellona dans cette game. Elle a pris quand même les deux kills de cette partie. Un kill sur Baskin et un kill sur MSSI. Avec son blue jaune tout à l'heure. La platie contre le sol. La transformée en crêpe. Les Valrus. Ouf. Reasons que le Tectonic Rift est de ce côté. L'arrivée de Shing. On met le Death's Bay. Le Jump. La forme de Tiger. La Purification. Et le Mjolnir. Qui permet de s'en sortir. A Undinster. Bien joué. Finalement rien de grave. Il y a eu un 2 contre 2. Mais personne de mort. Le Rainfire. On sécurise les Bidarpy de droite. C'est bien ce que font les Denial quand même. On retourne sur la lane. On essaye de mettre la pression à Valrus. De mettre bien Baskin. Et finalement les deux junglers. Qui sont un petit peu omnibilés par cette solo lane. Et c'est un petit peu normal. Heureusement que Shing défend un petit peu son solo laner. Parce que se retrouver seul à 1 contre 2. C'est pas facile. Et finalement vous voyez que Barracuda fait un bon taf face à Freya. Faut faire attention. Et on a un décal sur la duo. On va peut-être essayer de se servir de cette Freya qui a moins de 50% de PV. Pour forcer un catch. Essayer une rotation. Ah c'était bien tenté. C'était bien tenté. Le Rainfire Noxusum qui passe. Mais c'est Stone Shield. Hop on clean la mid lane. Et on a Brox Bomber. Barracuda qui va voler le Purple Bub de Brox Bomber cette fois-ci. Il pourrait y dents pour dents. La loi du talion. Barracuda qui reprend du poil de la bête là. Il est pas très loin du même level que Freya. Et là s'il freeze un petit peu. Il va rattraper un peu son retard. Il y a le décal de Shadow Coup. En plus Shadow Coup va participer à cette lane. Donc ça va donner un petit peu moins d'XP. A Freya. Attention on décale. Ah on max le 1 sur le côté de Shadow Coup. Sur Sylvanus. On max pas le Grapp. Il y a certains joueurs qui mettent des points dans le Grapp de Sylvanus. Parce que le CDR diminue quand même pas mal quand on met des rangs dedans. On track Shadow Coup. Max le Root. Pour peut-être avoir un petit peu plus de dégâts. Et du côté de Freya. Bon on est sur un max classique. Le Pulse. Irradiate en deuxième. Et on met des ultis quand on peut. Des points dans les ultis. Dans l'ulti quand on peut pardon plutôt. Colère de Jotun pour les deux assassins. C'est sans doute le corps item de la plupart des assassins. Comme je le dis souvent. Très peu d'assassins peuvent se build différemment. Peut-être Nemesis. Peut-être Arachne. Peut-être Kali. Mais tous les autres. Fenrir. Thor. Bastet. Unbats. Ce build souvent. Tabic Guerrier. Colère de Jotun. Dans les deux premiers items. Attention. Le Cobra Kiss. Le Death Bank est raté. Derrière l'aller-retour de Mjolnir. Il fait pas mal de dégâts sur Mace. Mais il a une serre de Bancroft en construction. Donc il peut se régénérer un petit peu. On met la pression sur Barracuda. Le décal de MSS Kills avec son True Space and Time. Et finalement ça s'arrête là. Peu de kills dans cette game. On est à 3 kills en 12 minutes de jeu. Vraiment très 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 peu de kills. On joue avec des pincettes là. On fait attention. Le Race of Terra. Qui a été mal purifié par Undinster. Mais il va s'en sortir avec son Envil of Dome. Est-ce qu'il va décider de retomber sur Xing ? Oui. Xing. Xing. Xing en grande difficulté. Xing qui va récupérer sans doute. Oh la la. L'Unstable Vortex. Les deux sont à 4 HP. Et c'est Shadoku qui va mourir de la forme de Tiger. De Baskin. Derrière. Box Bomber. Box Bomber. Qui va devoir utiliser son Ultimate. Ça y est. Il essaye d'envoyer des dégâts. Mais il faut qu'il fasse attention à la retombée. Non. Ils vont foncer à la Golf Fury. Alors cette Golf Fury sera sans doute défendable. Puisque regardez. Agni est déjà de retour full vie. Serket aussi. Mais l'objectif tombe très rapidement. Est-ce que l'arrivée... Oh c'est bien joué. On contre Carval Russe. Le Eagle Rally qui arrive un petit peu tard. Ce sont les Cloud9 qui sécurisent la première Golf Fury de la game. Derrière le rollout ne sera pas empêché. Et finalement Jeff Nilda va pouvoir s'en sortir. Le Jump Dushing. Et ça s'arrêtera là. Dommage. Ils arrivent un petit peu tard les Dénialisport. La fête est déjà finie. Et les Cloud9 sécurisent la première Golf Fury de la partie. Et ils prennent le large. Puisqu'ils ont maintenant 1400 goals d'avance sur leur vis-à-vis. On sécurise l'Emi d'Arpi de gauche. Et on essaye de mettre la pression sur la T1. Les T1 de la dual lane et les T1 de la mid lane. Des Cloud9 ont quand même pris de lourds dégâts. Tandis que c'est la T1 de la solo lane. Chez les Dénialis qui a pris le plus cher. Mais pour le moment encore aucune tour tombée à 14 minutes de jeu. Et là normalement ça devrait se calmer un petit peu. Il n'y a plus de Golf Fury à faire. Enfin se calmer. Ça devrait rester calme une nouvelle fois. On va faire des rotations. Delfinda qui pose une ward à travers le buff de dégâts. Donc ils ont les infos. Ils peuvent essayer de catch Mace quand ils veulent revenir sur sa lane. C'est ce qu'ils essayent de faire. Et finalement ils vont essayer de catch Shing sous la T1. Mais ils s'en sortent. Derrière ça leur permet de mettre pas mal de dégâts à la tour. Pour finalement pas grand chose. Ils n'ont pas claqué d'ultimate. Et ils ont fait tomber quasiment 50% des PV de la tour. Donc c'est plutôt worse ce genre de move. On se sert de la supériorité numérique pendant 4-5 secondes. Même pas. Pour faire tomber pas mal de dégâts à la tour. La T1 de la solo qui est tombée. Et Valorus qui prend assez cher face à Baskin. Mais ça reste un matchup assez serré. Mais finalement c'est Baskin qui le gagne. Puisqu'il fait tomber la première tour. Et c'est très important. L'Unstable Vortex qui est laissé à moins de 50%. La plupart du temps ça ne donne pas envie d'engager en tant que support dans ce genre de cas. Et on a Baskin qui met la pression sur la solo lane encore. Et vu que sur la mid lane ils sont 3. Ils ne peuvent pas aller l'aider. Ils ne peuvent pas aller l'aider Valorus. Ils sont obligés de tenir les Cloud9. Et il y a maintenant le décal de Baskin. Parce que Valorus va mettre un petit peu plus de temps pour décaler. Et ça va être la prise de la mid lane. Pour cette raison là. Donc là c'est bien joué. Ça s'appelle des rotations bien exécutées. Mais malheureusement on ne prend pas la tour. Dommage. Il manquait une petite auto de MSS6. Qui n'a pas voulu vraiment aller la mettre. C'est dommage. On aurait pu forcer l'ultimate de ballon. Vous voyez vous utilisez l'ultimate de ballon. Pour mettre cette petite auto en plus. Les adversaires sont dans le noir. Ils ne vont pas engager. Ils ne vont pas engager. Donc c'est dommage. Ils ne veulent pas l'utiliser. C'est maintenant qu'il décide de le claquer. On a mis de gros dégâts sur JeffLind. Là il essaye de fuir en rollout. Il s'en sortira. L'unstable vortex. Il ne touchera personne. Et finalement Xing qui prend le kill. Sur Undinster. Grâce au poison. C'est bien joué. Et 3 à 2. Et ce sont finalement les déniales e-sports. Voyez là. Cette petite hésitation des Cloud9. Qu'ils payent finalement très cher. Car je pense que 10 secondes avant. Ils pouvaient prendre cette T1 avec l'ultimate de ballon. Sans forcer de fight. Sans forcer de fight. Le fait d'avoir voulu attendre un petit peu. A permis au déniale de se mettre en position. Et d'engager. Et ça leur permet de faire tomber finalement cette T1 mid. Plus tôt que prévu. Bien plus tôt que prévu. Parce que s'ils perdaient leur T1 derrière. Je ne suis pas sûr que les déniales e-sports se soient retrouvés en push sur la mid lane. Aussitôt. Toujours intéressant de voir les petites erreurs. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. C'est moins parfait. Que ce que faisaient les Cog Prime. Donc les anciens Cloud9. Enfin les anciens Cog Prime plutôt. Et donc les nouveaux Cloud9. Qui faisaient vraiment des games assez carrés. Les Cog Reds en saison 1. C'était beaucoup plus carré. Il y avait très très peu d'erreurs. Là on voit qu'il y a des petites erreurs. La méta n'est pas dominée à 100%. On voit quand même que ce ne sont plus les Cloud9. Qui dominent cette scène nord-américaine. Et ce ne sont plus non plus les Cog Reds. Les nouveaux TSM. Hop. Ouf. Valrus qui ne prend pas le Tectonic Rift. Heureusement. Il aurait sans doute pris cher. Il serait peut-être forcé son Eagle Rally. Là il peut le garder. Par contre il perd son Blue Buff. Donc les Cloud9. Qui volent un petit peu tout ce qu'ils peuvent. 1600 gold de décart entre les deux équipes. A 18 minutes de jeu. C'est très serré. Et finalement la T1 mythe qui vient de tomber. Cette fois-ci ils n'ont pas réussi à la défendre. Et donc on est à deux tours à une tombée. Attention. Du côté de Baskin on utilise le Saurabas au cloud. Est-ce qu'on va décider d'y aller en offensif ? Je n'ai pas l'impression vu le positionnement des autres Cloud9. Undyster qui fuit. Broxmond Burke est là. Alors que Barracuda est sur la duo lane. On a la Gold Fury qui est de nouveau là. Qui est donc très importante. Il ne faut pas trop collapse sur la solo lane. Parce qu'une Gold Fury s'est vite fait tomber. A 19 minutes de jeu. A 3 dessus. Et regardez-moi cette courbe d'XP et courbe de gold. Qui a été vraiment très anarchique. Pas du tout à sens unique. Donc très intéressante finalement cette game. Malgré le peu de kills finalement. 5 kills en 19 minutes. Une game assez passive. Entre les deux équipes. Qui savent qu'ils ont besoin de points. Ils sont avant-dernier et avant-avant-dernier. De la scène nord-américaine. Donc je le rappelle. Les 6 meilleures équipes sur 8. Iront à la lane régionale. Nord-américaine. Donc forcément. C'est des équipes qui ont besoin de points. Ils ont besoin de se rassurer. Et donc. Dans ce genre de cas. On a tendance à jouer de manière prudente. On n'a pas envie de faire de faux pas. Ça se voit très clairement sur le move. Justement sur cette termine. Où les Cloud9 n'ont pas voulu jouer avec le feu. Et finalement. Ça s'est un petit peu retourné contre eux. Même s'ils sont toujours devant dans cette partie. Donc rien de grave pour les Cloud9. Rainfire Noxusium. Shing qui met le combo sur Undinster. Il manque l'auto. Et Shing qui se fait contrôler. Et qui finalement n'a pas le temps de s'en sortir. Il prendra le 1 pour 1. Grâce au poison. Et grâce aux dégâts un petit peu mis par Bellona. Je crois un petit peu aussi. Et finalement. 1 pour 1. Les deux junglers meurent. Les deux junglers implosent. Mais on est sur une cerquette. A 2-2-3. Alors qu'Undinster est à 0-2-3. Il galère vraiment dans cette game. Valorus qui décide d'y aller. C'est compliqué. Il se fait contrôler. Le Race of Terra. Il n'y a plus. Il y a le Eagle rallye en défensif. On décide de le garder. Le Blue John. Si le Blue John passe sur Sun Wukong. Je pense qu'il meurt. Tout simplement. Je crois qu'il n'est pas passé le coup de marteau. Parce que Sun Wukong avait déjà décollé. Et Brox Bomber qui est parti sur botte de mage Fatalis. Et train de démoniaque. Et lance de mage. Donc en 4ème objet. Du classique. Il va faire très très mal avec Safreya. On verra qui sera son 5ème objet. Si ce sera une pièce de Pythagore. Une cercle de Mancroft. Ou un bâton de Tahiti. Derrière il regarde au cas où. Pour la God Fury. Si Barracuda n'est pas en train de la faire. Ce ne sont pas les Déniales qui ont la vision dessus. Mais bel et bien les Cloud9 G2A. Et on part sur un bouclimier du Polymorphe. La part de Nister. Un objet qu'on voit quand même de moins en moins souvent. Mais un objet qui est intéressant. Moi je trouve que le passage du rang 2 au rang 3 de cet objet est cher. Mais bon. C'est un objet qui est à la fois offensif et défensif. C'est un bon objet pour Thor. Après il n'y a pas 50 dieux qui profitent bien de cet objet. Là les retours de Mjolnir. Mais ça s'arrêtera là. Un Dister qui ne préfère pas aller placer un Berserker Barrage derrière. Finalement cette deuxième Gold Fury sera hyper importante. C'est dommage de la part de Mace de se faire Pock comme ça un petit peu. Après il y a le Wisp de Shadowku. Donc c'est vrai qu'on s'en manque un petit peu dans ce genre de cas. Mais ça ne va pas permettre de le régénérer complètement. On a repris le contrôle ici. Donc c'est pour ça que Mace n'hésite pas à passer dans ce couloir. Parce que quand vous n'avez pas la vision sur ce couloir. Vous pouvez vous dire que l'adversaire peut vous choper avec un Technonic Rift et vous Body Block. Donc il faut faire attention. On commence l'objectif. Shadowku qui a pris la vision. Enfin qui a vu que l'objectif était attaqué. Parce que la vision est toujours contrôlée par les Cloud Nine. On casse la Ward Adverse. Et on a finalement deux solo laners qui n'ont pas un build similaire. Parce que Sun Wukong a fait My Mystic, Marteau Runique. Et du côté de Bellona on a fait seulement le Marteau Runique. Donc pas de My Mystic cette fois-ci sur Bellona. Donc elle avait un petit peu moins de dépush. C'est normal qu'elle ait souffert un petit peu. Parce que la My Mystic est un objet assez orienté. Et l'ending phase, vous faites des dégâts en teamfight. C'est vrai. Mais avec les résistances naturelles des joueurs. Vous faites vraiment très très peu de dégâts. En late. En mid late game. Alors qu'en early c'est efficace. Le Technonic Rift qui est esquivé. Et on essaye de gêner Brox Bomber. Qui est plutôt bien dans sa game. Ça fait peur. Une Freya qui est à 0-0-0 à 23 minutes de jeu. Et qui a déjà bientôt 4 items complétés sur 6. Une fois qu'elle aura sa lance dommage. Je peux vous assurer qu'elle va picoter. Et qu'il faudra la gérer. Là elle lui manquera encore un petit peu de survivabilité. Enfin de sustain avec sa serre de Mancroft. Ou sa pièce de Pythagore. Attention. Le Flash. Cobra Kiss. On met l'ulti. Mais Torque aura largement le temps de s'en sortir cette fois-ci. Il ne mourra pas de la dégêne de l'ulti. Mais il a les 3 stacks de poison. C'est à dire qu'il manque un petit peu l'auto de Serkette. Pour retirer 20%. Parce qu'elle lui avait mis le poison du 2. Le poison du 1. Et le poison du 3. Et donc le passif de Serkette étant 20% des PV maximum. Si vous appliquez une petite auto. Une fois à avoir appliqué les 3 poisons. Donc là je pense que Torque aurait pris très très cher. On a une déco de Baskin. Est-ce qu'ils vont mettre sur pause ? Alors il y a Barracuda qui est en train de farm. Voilà. Pause mi par Huntingster. J'espère que Baskin va pouvoir se reconnecter. Et qu'on va avoir un 5 contre 5 pour terminer cette game. Allez on se retrouve tout de suite après la pause. Et on est reparti dans la game. 4-3. Entre les Denial et les Cloud9. Les cards de Gold de moins de 2000. Donc quasiment rien du tout. Une Gold Fury permettra de rectifier ou d'enfoncer le clou. Donc c'est une deuxième Gold Fury qui reste très importante. Mais on est à 24 minutes de jeu. On sait que là si on fait un dé ici d'un côté. On ne va pas faire la Gold. Mais on fera plutôt le Fire. Donc il faut se méfier. En termes d'idémisation. Bouclier runique en construction pour Baskin. Il a raison. Il joue contre une Freya. Une Freya est quand même pas mal counter par le bouclier runique. C'est un bon choix d'objet. On le sait. Bouclier du Polymorphe terminé par Unnister. Il part sur un Fléotitan ensuite. J'aime bien l'idémisation de Janus. Janus est parti. Lance dommage. Il lui manque son bâton de Tahiti et son Moissonneur. Pour faire vraiment très très mal. Côte du Renouveau pour Serkette. Et lance dommage pour Freya terminé aussi. Serkette qui va jouer sans critique. Sans critique. Shing. Pour le moment pas de Condamneur. C'est vrai que le Condamneur s'est fait nerf. On a certains joueurs qui font le malice maintenant. Et on a même l'Angage. Ici le Race of Terra sur 4 personnes. Le Eagle Rally qui ne touchera personne. Malheureusement. C'est un petit peu dommage. Le Cataclysm. Le Counter Angage. Thor qui décolle. On va essayer de retomber peut-être sur un Kari. Attention. Oui. On retombe sur Brox Bomber. Sa force. Dommage. Il a utilisé sa Valkyrie Discretion. Il aurait pu l'utiliser une seconde avant. Il aurait tellement moins pris de dégâts. Et derrière Barakuda qui prend le kill sur Shing. On va ensuite aller chercher le kill sur Valrus. Valrus. On essaye de le défendre. De pile pour lui. Et c'est Mace qui prend le kill finalement sur Undinster. Derrière Brox Bomber qui prend le dash. Le 3 de ballon. Qu'on prend un kill. Et là on va faire très très mal. Il faut le stun. Les Gites pour temporiser. On va prendre le kill sur Mace. Barakuda double kill. Barakuda on fire. Il réalise finalement un 4 pour 1. Avec le dernier kill pris par MS. MSS6 4 pour 1. On est plus du côté gold fury. Là ça peut loin pour aller au fire. Donc on va faire la gold. A 2. Bien joué de la part des Cloud9. Qui vont snowball ici un petit peu. Tandis que MSS6 et Baskin sont en train de push sur la mid lane. Et Valrus va essayer de défendre. Cet objectif qui va tomber. Et comme vous le voyez ça prend quand même un petit peu de temps. Alors on notera la hog de Shadoku. Qui n'a servi pour le moment. Qui a sécurisé le premier purple buff de Barakuda. Donc c'est plutôt léger comme utilité. Vous voyez pourquoi la hog n'est quasiment plus jouée à niveau pro. C'est qu'il ne s'en est pas servi pour grand chose dans cette game. On fait le buff de vitesse pour Shing. Et on a Valrus qui retourne sur sa solo. Niveau 20. Il va partir sur un ice cheval. Quatrième objet sur sa Bellona. D'accord. Plutôt rare de le voir si tard. C'est un objet qu'on ne voyait pas forcément beaucoup sur les Bellona solo. Par contre Bellona jungle on peut toujours le voir. Peut être intéressant. Et on clean. Et là par contre l'écart de gold qui a fortement augmenté. Quasiment 5000 entre les deux équipes. Un petit peu moins. 4800. Le bannissement. Attention le problème Shadowku c'est que tu es tout seul face à 4 joueurs. Et il y a l'arrivée de Baskin avec le TP. Shadowku. Shadowku qui tient. L'arrivée de Valrus qui peut essayer de mettre des dégâts. Le scourge sur 3 personnes. Mace. Mace. Mace contre un d'inster. Mais c'est pas du 1 contre 1. L'ultimate. Oh là là. L'ultimate. Le Kamehameha de MSS6. Et derrière. Regardez le travail de MSS6. Qui va nous faire un plays là. Double kill. En prenant 3 tics de tour. Incroyable. Bien joué de la part du mid laner. Des Cloud9. Le retour de Undinster. Il a 4 PV. Mais Freya ne peut pas le DPS malheureusement. Focus la poupée. On focus la poupée. Alors il paraît que la poupée de Sun Wukong. Fait proc la côte du renouveau. Il faudrait que je teste. Il faudrait que je teste. A priori. Donc le double de Sun Wukong. On ferait proc la côte du renouveau. Je suis pas sûr à 100% de cette information. Mais je crois que oui. C'est peut-être un bug. Ça va peut-être être corrigé. Je ne sais pas. Hop. On clean. Et finalement les Cloud9J2A. Qui arrivent à snowball. Quasiment 7000 goals d'avance maintenant. C'est dommage. C'est dommage pour les Denial. Qui ne sont pas très très loin malheureusement. Mais là on voit des petits plays. On a eu Barracuda dans l'avant dernier teamfight. Et en dernier teamfight. C'est MSS6 qui a fait la différence. Le russe qui essaye de chase un petit peu Baskin. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de taper sur un Sun Wukong qui est autant défensif que ça. Je ne suis pas sûr. Il risque de prendre plus cher. Le Eagle rallye sur deux personnes. Le dunk de Handinster. Ils sont un petit peu séparés les Denial. Alors que les Cloud9 étaient vraiment ensemble. On réussit à prendre le kiss sur MSS6. Derrière Mace. Mace qui se fait chase par Barracuda. Les auto-attaques qui font de lourds dégâts avec le bouclier des Enfers. Qui a fait aussi quelques dégâts. Et finalement ça s'arrêtera sur du 1 pour 1. Avec la mort du mid laner des Cloud9. Et du jungler des Denial eSports. Bronx Bomber qui doit continuer de farm. Il part sur un bâton de Tahiti. Donc dans l'envie de vraiment faire très 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 mal avec Safraya. Pas d'objectif à prendre. Pas encore beaucoup d'actifs sur Freya. Justement une Bizarre en 2. Alors que Barracuda a lui terminé ses deux actifs. Purification, Aegid. Aegid comme ça c'est tout simplement pour tenter des dashes agressives. Pour faire des 2-3 agressives. Et ensuite Aegid pour temporiser et permettre aux alliés d'arriver. Et d'empêcher que ça soit la Bérezina pour la mort directe de Barracuda. On l'a vu hein. Barracuda qui n'hésite pas à utiliser son 3 de manière agressive. Pour faire mal à ses adversaires. Barracuda qui est sur du 4-0-2. Donc il a quand même réussi à proc plus de... Mathématiquement je cherche. Plus de... 70% de son passif. Non je ne sais pas. Je ne pense pas que ça soit ça. J'ai mal à calculer. Et on continue de clean du côté de Bronx Bomber. Face à son adversaire. C'est courageux. Il n'a plus de T1. Il n'a plus de T2 derrière. Donc là c'est compliqué pour Bronx Bomber. S'il se fait submerger d'assaut. Il n'a pas énormément de war pour war deep. Donc faire attention au positionnement du côté de Bronx Bomber. Et il y a justement Undinster qui arrive pour essayer de faire mal à Bronx Bomber. Forcer peut-être son outil. Forcer sa purification. Finalement c'est le purple buff de Bronx Bomber qui est attaqué et qui va être volé. On aura quasiment volé autant de purple d'un côté que de l'autre. Le buff de damage qu'il est c'est pour Mace. Qui va le rechercher. Les Lignalisport qui doivent rester regroupés. Et quart de golfe maintenant entre les deux équipes de 7200. Le flash. Le Cobra Kiss sur MSSX. Qui se fait stone shield à travers le mur. Toujours là. Toujours là. Les Gebs. Valrus. Il prend pas mal de dégâts. Pas mal de poc quand même. Il a pris moins 50%. Il n'a pas énormément de tankiness. Il a seulement le marteau runique en termes de résistance. Et il part sur une robe spirituelle maintenant. Mais le marteau lourd ne donne pas de résistance. L'Aïcheval non plus. L'Aïcheval non plus. L'Utimate de Dejanus. Qui touche Mace. Et qui lui retire quasiment les trois quarts de CPV. Shadow Coup. Shadow Coup qui va ne pas pouvoir tenir. Il va subir le focus de Barracuda. Avec Baskin qui tanque. C'est bien fait. Bronx Bomber qui a utilisé sa purification. Et son Valkyrie Discretion. A chaque fois ils prennent tellement cher. MSSX se place des Unstable Vortex. Ils font tellement mal. Ou des Ultimates qui font tellement mal. Que les Dignalisport ne peuvent pas fight. Pas en ayant pris autant de dégâts. Et finalement c'est du 1 pour 0 seulement. Ils prennent le kill sur Shadow Coup. Mais ils enchaînent sur une Gol Fury. Qui ne peut pas vraiment être défendue. Et peut-être que les Dignalisport veulent tenter un All-In au Fire. Mais regardez c'est tout de suite vu. C'est tout de suite vu. Les Cloud9 qui récupèrent la Gol Fury. Derrière Langage de Valrus sur Unlinster. Le Rainfire Noxus Fume. Et finalement rien de plus. Je pense que les Cloud9 n'ont plus vraiment envie de fight. Ils ont pris pas mal de coups là. Pas mal de Gold. Ils vont aller acheter du stuff. Créer encore une nouvelle fois un écart. Puisque l'écart de Gold est passé à 9300 d'écart. Et Maïs qui a fait une optimisation rare sur un Agni pour le souligner. Double objet de pénétration. Mais c'est un des rares dieux sur lequel ça fonctionne. Mais c'est plutôt rare pour le souligner. Avec peut-être un bâton de Tahiti maintenant qui va être Rush. Ou un Pendantive de Chronos. On verra. Les deux sont envisageables sur un Agni. Sachant qu'il lui reste un slot derrière. Pour soit faire le Pendantive de Chronos. Soit faire le bâton de Tahiti. Attention Undinster. Qui met quelques dégâts à Valrus. Valrus qui est malheureusement pas hyper hyper tanky. Il prend très très cher de l'Ostable Vortex de Janus. Donc il faut qu'il fasse attention à MSS6. MSS6 qui a fini son bâton de Tahiti. Donc là il picote sévère avec son Janus. Et il part bien évidemment sur Moissonneur en dernier objet. Pour vraiment retirer la totalité des PV de Maïs en un combo quasiment. Et pareil pour Serket et pour Valrus. Bah ça sera 50%. Ce qui est quand même monstrueux sur une Melona. Attention le portail. L'Ostable Vortex est moins 50% sur Valrus. Je pense qu'avec un Moissonneur c'est même 75%. Le Duncan Undinster il peut essayer de bodyblock. Mais le Eagle rallie à travers le mur. Bien joué ici de la part de Valrus qui s'en sort. Mais c'est pas le cas de Sylvanus. Shinkie rentre dans la mêlée. On essaye de mettre pas mal de dégâts sur Baskin. Qu'on aura pas le temps. Il aura pas le temps de terminer son ultime. Mais Barracuda qui va profiter du Stone Shield de Jeff Hinda. Pour focus la Serket et la tuer. Finalement Brox Bomber qui prend un kill. Qui va aller en chercher un troisième. C'est bien joué ce que font les Denial ici. Il faut qu'ils gardent le bon focus. Attention Brox Bomber à Valrus. Qui ne pourra pas protéger son Hunter. Dommage. Et c'est finalement un 4 pour 3. C'était serré. C'était serré et pourtant l'écart de goal est quasiment de 10 000. Donc c'est dire si les Denial eSport auraient pu faire quelque chose. S'ils n'avaient pas été snowball par les Cloud9. Et on fait finalement tomber la T2. L'écart de goal qui passe. A plus de 10 000 maintenant. On est à 11 000 l'écart de goal entre les deux équipes. Écart monstrueux. Et on va partir sur le buff de speed. De Xing. On va lui voler. On va le mettre sur Gap. Tiens carrément. Voilà. J'aime bien l'itimisation de Baskin. Colère de Jotu. Donc vraiment comme je le fais parfois en solo lane. Très tanky. Puisqu'il n'ira pas chercher le fléau de titan en dernier objet. Ce qui aurait été sans doute mon choix. Moi en game casu. Parce que je veux faire quand même quelques dégâts. Et lui par contre. En termes de dégâts. Il a seulement le tabi de guerrier. La colère de Jotu. Mais la colère de Jotu. Qui est surtout utilitaire. Pour avoir 25% de CDR. Et la robe spirituelle. Qui va lui apporter un maximum de CDR. Il va essayer de tanker efficacement. Avec son bouclier des enfers. Il peut renvoyer une partie des dégâts. Que je rappelle. Le bouclier des enfers. C'est en dehors. C'est on renvoie les dégâts. Avant le calcul des résistances. Donc finalement. Même si vous aviez 50 milliards de résistances. Le bouclier des enfers. Renverra le même nombre de dégâts. Ce qui n'est pas la même chose. Avec la polion de Némé. La polion de Némé. Elle en renvoie les dégâts. Après le calcul de vos résistances. Donc c'est pour ça que la polion de Némé. Est quand même beaucoup moins faite. Beaucoup moins faite. Que le bouclier des enfers. Attention. Les Dénialisport. Qui ont envie de défendre l'objectif. Le Cobra Kiss. MSS6. Qui s'en sort. Avec un Boston Shield. Le Jeff Indla. C'est là qu'on voit la force. De ce Shield de Guèm. Le Cataclysme sur deux personnes. MSS6. Qui se repositionne de l'autre côté. Il n'a pas envie d'être du côté de Serket. L'ultimate de Janus. Qui touche Shadoku seulement. Ça va. Il tient. Shadoku qui essaye de temporiser. Le bannissement. Le Grab. Le Race of Terra. Le Eagle Rally. On met de gros dégâts. Baskin qui s'en sort finalement. Thor qui monte en l'air. Thor qui va essayer de retomber peut-être sur Serket. En bonne purification de Shing. Qui s'en sort. Le Mjolnir. Et c'est la mort. De Undinster. Bien joué de la part de Valrus. C'est un 1 pour 0. Les Dénialisport. Qui arrivent à temporiser. Qui arrivent à temporiser. Avec le Wisp de Sylvanus. Ils peuvent retourner à la charge. Ils ont vu que Sun Wukong avait envie de back. Ils ont vu que MSSX avait envie de back. Ils essaient de les chase. C'est peut-être le moment de se retourner sur le Fire. Ah non. Ils vont se retourner sur Barracuda. Le bannissement qui ne passe pas. On essaie d'aller chercher la Shockwave. Qui permet de temporiser le Stone Shield. Barracuda. Et Jeff Indla à 2 contre 5. Qui vont temporiser finalement. Ah c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'Ink a réussi à TP instantanément. Finalement. Ils s'en sortent bien. Les Cloud9. Le portail de Janus. Bon ça c'est du fake. Ça c'est du fake. C'est pour faire croire qu'il y a quelqu'un qui va passer. Mais en fait pas du tout. C'est pour gagner du temps. Sur le temps de repop d'Undinster. Parce que je ne suis pas sûr que MSSX ait vraiment envie d'y aller là. C'était du bluff. C'était du bluff. Typiquement poker. Mais il a donné l'information. Par contre. Sur la position où il se trouvait forcément. L'Ultimate MSSX. Encore une petite auto. Et il était mort. Mais il n'a pas réussi à appliquer l'auto. Et donc Janus va s'en sortir. A 1. Une auto près. Comme je le disais. Derrière Brooks Bomber. Qui fait le café avec sa Freya. Il a son Ultimate. Ah c'est dommage là. Il faudrait y aller. Il faudrait y aller du côté des Denial. C'est dommage qu'ils n'ignalent pas. Puisque regardez. Ils ont tous back avec 4 HP. Ah là 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 là. C'est vraiment dommage. Ce que font les Denial. Parce que si ils avaient. Si on avait mis l'Ultimate de Freya derrière. Et que ça avait voulu y aller. Avec le Eagle Rally de Bellona. Je suis quasiment garanti. Qu'ils auraient gagné le teamfight. Dommage. Ils ont voulu jouer safe. Et malheureusement. Ils donnent du temps. Au Cloud9. Ce qui n'est pas très très bon. Quand une équipe domine de 11 000 gold. De leur laisser du temps. De revenir. Ah dommage. Il y avait peut-être quelque chose de mieux à faire. J'espère qu'ils regarderont cette game. Et qu'ils se diront. Qu'ils ont peut-être commis une erreur ici. Ils auraient peut-être dû attaquer. Avec MSS6. Qui n'était pas là. Avec les joueurs qu'ils avaient. Ils étaient assez low chez les Cloud9. Je pense que Bronze Bomber. On aurait pu véritablement défoncer. Ses adversaires. Avec une Valkyrie Discration. Car là Freya fait vraiment. D'énormes dégâts. 40 minutes de jeu. 15 à 10. Seulement 25 kills en 40 minutes de jeu. Mais une game qui est très tendue. On sent que les deux équipes ont envie de gagner des points. On va essayer d'aller chase finalement. Brooks Bomber qui met un badissement. La Valkyrie Discration. Mais derrière. On essaye de pile pour lui. L'agide. Et il meurt. Ah là là. L'erreur de positionnement de Brooks Bomber. Qui fait mal au dédié à l'esport. Qui fait tellement mal. Et derrière. On peut essayer d'aller choper Valrus. Avec un bon Tectonic Rift. Pareil pour Shadoku. Les Renfire Noxus Fulme de Mace n'y changeront rien. Valrus est mort. 2 pour 0. Avec une cerquette qui est partie farm. Pauvre Shing. Il ne peut pas faire grand chose. Et maintenant on va bait au fire. On va bait au fire. On a Gepp qui prend l'aggro. Il va le tanker efficacement. Et les dédiés à l'esport. Vont-ils accepter de fight ? C'est compliqué. L'objectif qui va tomber. Les dédiés à l'esport ne l'ont finalement pas défendu. La forme de Tiger. Le root. Heureusement. Le stun ensuite appliqué par Agni. Et je pense qu'il faudrait foncer sur la midline. Ils ont encore largement le temps de faire tomber le premier Phoenix de la partie. Regardez les temps de repop qui a 41 minutes de jeu. 41 minutes de jeu sont interminables. Puisqu'ils ont quand même réussi à chase. Prendre un fire. Prendre un Phoenix. Ils ont peut-être même le temps d'en faire tomber 2. Ils ont le temps d'en faire tomber 2. Regardez les Cloud9 qui optimisent le temps. C'est ça la différence entre une équipe d'expérience et une équipe qui commet encore des petites erreurs. Ils font tomber 2 Phoenix sur le temps de repop des adversaires. Derrière ils prennent le kill sur Shing. Et ils vont gagner la game là-dessus. Puisque Bronc Bomber fait encore une nouvelle erreur de positionnement. Double kill de MSS6. Et c'est la game. Les Cloud9 et J2A qui vont donc remporter la première manche. Shadow coup le portail. Shadow coup l'unstable vortex. Le Eagle rallye en défensif. Mace qui essaye de mettre de bons dégâts. Le Pats of Flame. Ça fait mal quand même. Baskin qui est sur Mace. Baskin qui est sur Mace. On n'a pas vu. Il ne prendra pas le kill. Mais lui a fait quand même d'énormes dégâts. Finalement ils ne vont pas réussir à terminer la game là-dessus. Si ils aimeraient bien avoir les sbires enflammées. Et non finalement ils ne vont pas réussir à terminer. Car les sbires enflammées ne sont pas encore là. On a eu un bag de Barracuda. Et ils ne termineront pas là-dessus. Mais l'écart de goal qui est phénoménal entre les deux équipes maintenant. Puisqu'on est à 16 000 goals d'écart. Et les sbires enflammées qui vont arriver. Incessamment sous peu. TP sur Alliés du côté de Thor. Mais a priori c'est Jeff Hidla qui voudrait qu'il y ait ça. C'est pour une association. Ce n'est pas un troll. Et 19 à 10. 19 à 10 pour les Cloud9 G2A. Qui ne sont pas loin de remporter cette game. Mais sait-on jamais. Les Dénialis Sports peuvent peut-être encore revenir. Même si on le sait. Après avec un écart de goal aussi élevé. Il faudrait réussir à faire un déicide. Parce qu'un déicide leur permettrait d'aller chercher sans doute des Tours et des Phénix. Le bon bannissement de Bronx Bomber. Attention au positionnement de Bronx Bomber. C'est important. Le Renfire Noxus Humshin qui TP. Il essaye de focus on Dynster. Mais c'est compliqué. Finalement ils s'en sortent. Les Cloud9. Et ils vont aller s'attaquer au dernier Phénix qui leur manque. Sachant que les Sbires Enflammés arrivent sur la Midlane. Arrivent sur la Duolane. Et je crois que c'est deux lignes de Sbire qui sont en train d'arriver sur la Duolane. Donc là ça va faire très 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 mal. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui back. Sinon le Phénix va... Enfin le Titan va prendre très très cher. Et là regardez. Regardez les dégâts sur le Titan. Ils y sont pas les Dénialis. Ils y sont pas. Regardez le Titan qui a perdu 25% de CPV. Sans que les Cloud9 le focus. Il est encore en train de perdre des dégâts. Et Mace qui a essayé de défendre. Mais tout seul le Titan a pris quand même très très cher. On va prendre le kill. Finalement on ne prendra pas le kill sur Banks Bomber. Derrière le Unville of Dome. On va sans doute foncer sur le Titan. Tout mettre sur le Titan comme d'habitude à ce moment là. Et ça passe bien joué. Et d'un part des Cloud9 G2A qui remportent donc cette première manche en 44 minutes de jeu. Les Cloud9 auront quand même pas mal souffert pour remporter cette game face au Dénialis. Ça aura été sur un rythme assez lent. Mais ils vont chercher leurs points. Et ils se rassurent peut-être un petit peu. Puisqu'ils vont chercher leur 7ème point. Ils sont à 7-8 pour le moment. Et les Cloud9 sont à 5-10. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.